Bonjour, bienvenue au village de la Francophonie, dans le cadre du Sommet de la Francophonie, on tient la palabre. La palabre, version réseau francophone numérique. On va vous dire un peu plus ce qu'il y en a de ce réseau francophone numérique, mais on va parler ensemble de la découvrabilité. C'est un mot dont on parle beaucoup, mais dont on sait peu de choses, je dirais. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'est la découvrabilité, mais surtout de la coopération Nord-Sud. Comment on fait pour accélérer cette découvrabilité dans toute la francophonie afin que nos contenus francophones, mais surtout nos contenus patrimoniaux, soient découverts sur les réseaux et sur le web. Alors, avec moi pour en discuter, Destiny Cheahoueli. Bonjour. Bonjour. Alors, Destiny, vous êtes professeure agrégée en communication internationale et responsable de plusieurs chaires, dont une de l'UNESCO. On va parler de découvrabilité ensemble. Tout à fait. Parfait. Avec moi aussi, Gilles Pécoux, président de la Bibliothèque nationale de France et membre du réseau francophone numérique. Bonjour, Gilles. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Frédéric Lemers, qui est donc membre de la direction de KBR, la Bibliothèque royale de Belgique, et responsable de la numérisation à la bibliothèque. Donc, merci d'être avec nous. Bonjour, Marie. Et un membre, évidemment, fondateur, il faut le rappeler, KBR est un membre fondateur du réseau francophone numérique. Absolument. Et avec nous aussi, Kofi Atédé. Bonjour, Kofi. Bonjour, Marie. Alors, directeur général de la Bibliothèque nationale du Bénin. Du Bénin. Donc, comme je l'ai dit, ensemble, on va parler de découvrabilité, mais je pense que c'est important, dès le départ, de définir ce qu'est la découvrabilité. Et je pense que, Destiny, vous êtes la personne toute indiquée, puisque c'est votre champ d'études, c'est ce qui vous passionne tous les jours. Alors, Destiny, parlez-nous un peu de ce concept de la découvrabilité. Merci, Marie. Découvrabilité, donc, un concept propulsé depuis le Québec, un concept récent qui a vu son apparition, disons, autour de 2016, en faveur d'un sommet organisé sur cette thématique par le Conseil de radiodiffusion des télécommunications canadiennes, le CRTC. Alors, découvrabilité, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est une notion qui réfère, finalement, à ce potentiel que peut avoir un contenu, à se frayer un chemin, à se démarquer d'un vaste ensemble de contenus en ligne pour aller rencontrer, finalement, le public. Et de quel public part-on ici ? Pas forcément d'un public qui connaît déjà ce contenu, mais surtout d'un public qui n'en connaissait pas l'existence et qui se le fait recommander, qui se le fait suggérer. Et donc, voilà, la découvrabilité met en exègue, finalement, les aspects de mise à disponibilité du contenu vers le public, de son accessibilité, de sa visibilité, mais surtout, finalement, aussi, de cette capacité à se faire recommander, notamment par le biais de moteurs de recherche, mais aussi des fameux algorithmes de recommandation. C'est ce que j'allais dire, parce que l'algorithme est vraiment la clé. Oui, mais est-ce que la quantité de données francophones, parce que c'est aussi un enjeu, on ne se le cachera pas, l'anglais et la langue d'Internet, est-ce que le nombre de données francophones et de métadonnées francophones peut avoir un rôle à jouer dans la découvrabilité de ces contenus-là ? Alors, définitivement, la masse critique de contenus francophones disponibles en ligne peut effectivement affecter la représentativité de ces contenus en ligne et donc leur accessibilité. Et on peut ici mentionner, quand même, vu qu'on est en francophonie, la réalité de la fracture numérique, qui n'est pas qu'une fracture en termes d'équipement, mais qui est aussi une fracture en termes de contenus disponibles en ligne. Et c'est là où, en tant que, par exemple, institution bibliothécaire, vous avez le devoir, en quelque sorte, de mettre à disposition le contenu préservé, numérisé en ligne et de faire en sorte, justement, que plus on aura de contenus, forcément, plus on a de chances de se faire recommander et de remonter dans les tops des réponses, que ce soit des algorithmes ou des moteurs de recherche, notamment. Bien, c'est intéressant, Gilles. On vous passe le micro, mais c'est intéressant parce qu'on parle de la quantité. Et donc, je pense que les institutions et les milieux documentaires, les institutions de patrimonial, comme celles que nous représentons au réseau francophone numérique, ont un rôle majeur à jouer dans cette présence des contenus francophones. Donc, comment les milieux documentaires peuvent contribuer à cette découvrabilité-là? Mais oui, on parle de la quantité et on parle de la qualité. On parle de la quantité et de la qualité pour l'ouverture au public. On parle de la quantité et de la qualité également pour accompagner la recherche. Moi, ce qui me frappe comme président de la Biothèque nationale et comme chercheur, c'est que la découvrabilité, c'est un néologisme pour dire, en quelque sorte, ce qu'est la démarche heuristique, la démarche de recherche. C'est tellement beau. Mais c'est vrai par cheminement progressif et qui fait que l'on trouve ou l'on découvre quelque chose qu'on ne cherchait pas à condition que l'on nous permette de le faire. Et les établissements culturels, les grands établissements culturels, ils sont là à travers la découvrabilité pour dire que le hasard et la curiosité, ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous, comme établissement documentaire, on est là pour aller au-devant de la curiosité du lecteur, de l'usager, du chercheur. Comment fait-on ? On le fait quantitativement. Vous l'avez dit, la Biothèque nationale, par exemple, qui a un des corpus bibliographiques, un des corpus documentaires francophones parmi les plus importants du monde, a commencé à numériser dès 1997, puis de façon extrêmement intensive en 2007 dans le corpus Gallica, faisant des choses que d'autres bibliothèques ont faites ensuite. Mais enfin, elle a souhaité mettre à disposition son corpus patrimonial. 10 millions de documents à disposition. Mais le quantitatif, ça ne suffit pas. Le qualitatif est là pour rappeler qu'il faut faciliter les processus d'identification, très clairement, qu'il faut aussi aller au-devant, au-devant de la curiosité des chercheurs, en essayant d'être à travers, au milieu, si vous voulez, entre la recherche de focus, la recherche pointée, et puis la recherche plus large de fouilles de données. Tout ça, ce sont les professionnels de nos bibliothèques qui nous permettent d'y parvenir. C'est magnifique, parce que ce parallèle entre le processus de la personne curieuse avant Internet et aujourd'hui, c'est effectivement tout à fait ça. Donc, de demander à quelqu'un, je cherche telle chose ou d'errer et d'aller dans une zone d'une bibliothèque et de regarder ce qu'on a à nous proposer. Et Frédéric, vous êtes responsable de la numérisation, donc on parle de la qualité, mais aussi la quantité de ces données disponibles. Mais comment le RFN, le réseau francophone numérique, lui, fait une différence dans cette capacité, parce qu'on parle aussi de collaboration Nord-Sud, donc comment on parvient à se donner des outils de collaboration? C'est un fameux défi. Éreusement qu'on est de plus en plus nombreux à se retrouver au sein du réseau francophone numérique. Mais voilà, ce sont des défis, en fait. Il y a effectivement la question de la fracture numérique qui existe partout dans le monde, à des degrés divers. Même au niveau de la Bibliothèque nationale de France, Gilles évoquait une offre aujourd'hui documentaire de 10 millions de documents, qui est parmi les plus riches au monde par rapport à l'univers de la francophonie. À la Bibliothèque royale de Belgique, on parle aujourd'hui d'une trentaine de millions de fichiers, mais on est loin des 10 millions de documents. On est à quelques pourcents de notre collection. Donc on peut parler de fracture numérique. Et par ailleurs, au sein de bibliothèques nationales ou de grands ensembles patrimoniaux membres du RFN, disséminés un peu partout dans le monde, que ce soit à Haïti, au Vietnam, à Madagascar, dans le Maghreb, on est parfois à zéro. Ou alors, des fonds ont pu être identifiés, certains ont pu être numérisés. Il manque parfois, au niveau local, une infrastructure à la fois de prédération numérique et de mise à disposition, qui est évidemment la condition pour permettre la découvrabilité. Donc ça reste un fameux enjeu. Et alors, il y a la question de la qualité. Parce que, Gilles l'évoquait, en fait, cette découvrabilité s'inscrit dans une tradition bien ancienne, à la différence qu'on peut bénéficier aujourd'hui du gain du développement des technologies. Et on peut amplifier la capacité de recherche. On peut stimuler la curiosité. Et on peut bénéficier de propositions qui vont être faites de plus en plus automatiques. Mais pour que l'automatisation fonctionne, il faut que les données existent. Oui, c'est ça. Il faut donc que les fonds soient signalés. Il faut que les fonds soient documentés de manière structurée dans des bases de données. Ils puissent ensuite être numérisés pour ensuite faire bénéficier d'une découvrabilité et atteindre un public ou des publics. C'est tout une chaîne. Oui, c'est ça. Puis c'est intéressant parce que, nous, on en parle à titre d'institution nationale. Donc, on a le citoyen à cœur, le citoyen curieux à cœur, le citoyen chercheur à cœur. Mais c'est aussi une façon de pouvoir pour les États, c'est un pouvoir pour les États, d'avoir une emprise sur la donnée que les GAFAM, ou qu'on a l'impression que les GAFAM possèdent. Donc, et je sais, Kofi, que chez vous, au Bénin, vous avez structuré votre réseau numérique, vous avez structuré votre pratique. Et au niveau de votre État, vous avez eu ce soutien-là pour, justement, parce qu'on reconnaît l'apport de la numérisation dans l'univers national, mais après ça, dans l'univers francophone. Oui, merci, Marie. En fait, au-delà même des enjeux de découvrabilité, d'accessibilité aux données, à l'information, aux documents, il y a un besoin basique, c'est-à-dire l'accès de l'usager, du citoyen, au service public. Tout à fait. C'était la base. Et donc, le Bénin s'est doté depuis 2016-2017 d'une infrastructure solide, interopérable, et qui a le citoyen comme principale préoccupation. Donc, aujourd'hui, au Bénin, nous avons près de 300 services publics qui sont dématérialisés complètement. Donc, vous pouvez avoir accès à des documents pour lesquels on mettait parfois des jours, des semaines, on se déplacait, on dépensait beaucoup plus. Et donc, cet enjeu, en fait, cette réussite-là a créé un champ favorable à tous les autres services qui se sont en quelque sorte greffés sur une pratique qui a fonctionné et qui a reçu un peu l'adhésion du grand public. Et donc, revenons sur la bibliothèque nationale, le premier enjeu pour nous, c'était l'enjeu de la numérisation. Et qui dit numérisation, dit métadonnées. Il faut connaître ses fonds. Il faut connaître l'étendue, la profondeur, la qualité des fonds dont nous disposons. Donc, le travail que nous avons fait depuis 2020 jusqu'à maintenant, c'est connaître nos fonds. C'est en termes de documents. Pour ceux qui, excuse-moi, Kofi, pour ceux qui nous écoutent, parce que les gens, parfois, regardent une collection, connaître un fond, qu'est-ce que ça veut dire pour un néophyte? Ça veut dire connaître les documents que nous avons. Connaître les documents dont on est responsable. C'est ça, juste parce que j'imagine que les gens ne savent pas tous ce que veut dire un fond. Voilà. Donc, un fonds documentaire, parfois, il est organisé, il est structuré en plusieurs collections. Vous pouvez avoir des documents, je vais dire isolés, simples. Vous pouvez avoir des ouvrages en bonne et due forme. Vous pouvez avoir des périodiques. Vous pouvez avoir des documents à caractère patrimonial qui racontent une histoire, qui fixent une mémoire, qui fixent le parcours d'un peuple. Et donc, toutes ces collections-là sont représentées à la Biothèque nationale du Bénin aujourd'hui. Nous avons également des documents qui se présentent sous forme de cartes. Nous avons des documents audiovisuels également qui existent. Et donc, la première étape de ce processus chez nous, ça a été de connaître ce fonds. C'est ça. Et ensuite, le documenter, c'est-à-dire l'indexer, le traiter, de façon à collecter suffisamment de métadonnées qui vont être utiles après au processus de numérisation. Et toute chose que le réseau francophone numérique favorise pour les pays du Sud comme le Bénin, qui a l'exception d'avoir fait un grand pas. Un grand pas. Un grand pas. Par exemple, la sauvegarde, le stockage des données, aujourd'hui, se fait sur le data center national. Donc, nous n'utilisons plus le cloud avec tous les risques de droits, gestion de droits qu'on connaît. Et donc, ce grand bond que le Bénin a pu faire ces dernières années est un... je veux dire, créer les conditions favorables pour que nous puissions aller plus vite que dans d'autres pays où ce préalable-là n'a pas été fait. Destiné, c'est important parce qu'on parle de la rapidité. Parce que quand on peut regarder, donc, on a parlé de données, de normalisation de la donnée, donc de la qualité de la donnée, de l'interopérabilité. On parle de découvrabilité, mais ça, ça mène à l'intelligence artificielle. Et c'est l'autre défi quand on parle de la francophonie. Moi, je dis toujours l'intelligence artificielle, c'est un petit peu plus intelligente en anglais qu'en français. Alors, mais nos fonds patrimoniaux peuvent contribuer au fait d'une intelligence artificielle qui a, un, une mémoire, et deux, une qualité de données. Absolument. Effectivement, on fait très bien d'insister à la fois sur l'importance de la quantité, mais aussi de la qualité, parce que là, on va effectivement s'intéresser davantage à la manière dont nous nommons et nous découvrons nos documents. Et donc, ici, c'est très important de pouvoir avoir des nomenclatures, de pouvoir, des taxonomies, de pouvoir parler d'un vocabulaire commun, de sorte à ce que ce soit facilement traduisible dans le langage parlé par les machines. Et aujourd'hui, le problème qu'on voit avec l'intelligence artificielle, de notre perspective de francophone, c'est que les grands modèles de langage sont entraînés sur, disons, des fonds et des volumes, des masses critiques de données qui, malheureusement, ne sont pas, sont en dominance anglophone. Exactement. Et donc, il y a nécessité d'investir cet espace-là en mettant à disposition tous les corpus documentaires que nous avions pour pouvoir faire en sorte que ces nouveaux systèmes d'IA puissent intégrer effectivement l'existant au niveau de nos fonds documentaires, de nos savoirs, etc. Et c'est d'autant plus important que, quand on parlait tout à l'heure de la curiosité, j'y reviens. Oui, c'est magnifique quand même. J'aimerais qu'on ait de nouvelles générations d'algorithmes qui intègrent le critère curiosité dans leur paramétrage et qui puissent justement sortir les usagers de leur fameux bulle de filtre, de leurs fameux préférences ou ce qu'ils ont l'habitude de consulter, les circuits traditionnels, et de les amener vers d'autres sentiers. Et c'est là où la notion de sérendipidité rejoint aussi et vient compléter justement la nécessité de faire découvrir aux gens des choses qui agissent leur horizon culturel et aiguisent davantage... Et leur savoir en général. Parce qu'on parle beaucoup, on parle de nos institutions comme des institutions culturelles, mais nous sommes des institutions de savoir, hein? On est les gardiens, les gardiennes de ce savoir développé en français. Gilles, les plateformes investissent des milliards, on s'entend là, des milliards de dollars sur cette découvrabilité. Comment convaincre nos nations, nos gouvernements, d'investir avec nous dans cette découvrabilité en français? Moi, j'ai toujours la donnée, la donnée patrimoniale est notre pouvoir, notre pouvoir que nous possédons, qui appartient à tous les citoyens de la francophonie. Mais il faut convaincre, donc, nos États qui sont sensibles, mais ça demande, Tréfi, il faisait référence, ça demande des investissements majeurs pour être en mesure de, ne serait-ce que de contribuer. Bien, ça demande des investissements majeurs, mais nos États investissent. Oui. Déjà, nous ne partons pas de rien, réellement. Et l'un des, d'une certaine façon, l'une des légitimités ou des légitimations de cet investissement, indépendamment du fait que nos États investissent dans les politiques culturelles et scientifiques, c'est qu'on a là un enjeu de démocratisation, de démocratisation de l'offre, mais aussi de démocratisation de la recherche. Et on a un enjeu de diplomatie, d'équilibre, de réciprocité et de solidarité. Et ça, vraiment, on y est tous, nous, qui avons la charge d'établissement public documentaire, on y est à l'intérieur, en plus d'un réseau, on y est extrêmement sensible. Et je crois que nos États souverains, mais unis, le sont également. Je voudrais, s'il vous plaît, Marie, aussi, revenir sur une chose qu'ont dites mes prédécesseurs. Donc, Fédéric Designy est notamment en cofille sur la question de la variété. Il est quand même extrêmement important de rappeler, à mon sens, c'est une chose très banale, mais que la variété et la diversité, ça chemine vraiment avec la découvrabilité. Parce que pour découvrir quelque chose qu'on ne cherche pas, il faut qu'on ait variété de supports et variété de contenus réellement. Et nos bibliothèques ne numérisent pas que des livres. Elles numérisent d'abord des livres, et c'est très bien, mais elles ne numérisent pas que des livres, elles numérisent toutes sortes de documents, des manuscrits, des cartes, mais aussi des objets. Et l'approche globale que permet la découvrabilité est une approche, pour le coup, qui va de pair, je le répète, avec diversité, variété. Tout ça aussi, c'est un argument pour nos tutelles et pour nos autorités publiques, parce qu'on permet une approche, je le répète, extrêmement importante, vaste et globale de nos richesses culturelles et scientifiques et patrimoniales. Et en même temps, une approche qui permet toujours de valoriser ce qui pourrait apparaître comme marginal. Or, nous sommes là dans un réseau qui est le réseau de la francophonie, et nous savons bien que la francophonie, l'OIF le dit très souvent, et nous savons pour cela, que la francophonie est là aussi pour valoriser des cultures qui, au sein de la francophonie, ne sont pas forcément considérées comme dominantes ou, en tout cas, ayant toujours droit de citer. Ça, c'est aussi un impératif de, j'allais dire, de géopolitique de solidarité internationale, et nos États, ils sont sensibles. Donc, c'est intéressant, parce que là, on a parlé de qualité de la donnée, de nombre, donc de quantité de données. Là, on parle de diversité et on parle de solidarité. Et ça, c'est l'autre élément qui est très important, qui nous, je pense, qui nous nourrit au réseau francophone numérique, cette solidarité. Cette solidarité de mettre, tu sais, de travailler à l'interopérabilité, par exemple, de la donnée, qui pourrait donner une masse critique de données francophones sur une base de données culture et connaissances. Ça pourrait être fort intéressant de se projeter dans l'avenir en disant qu'il y a, au niveau de la métadonnée, une collaboration qui s'installe. Et c'est un peu l'objectif qu'on se donne ensemble de se bâtir des solidarités pour, un, commencer au niveau de la numérisation, mais éventuellement de se projeter plus loin et de regarder la contribution qu'on peut avoir au niveau du réseau francophone numérique à l'intelligence artificielle, par exemple. Oui, absolument, Marie. Alors, c'est vrai que, bon, bien, une chance qu'on a... On a été une période charnière, en fait, au niveau des bibliothèques nationales, patrimoniales en général, et au sein du RFN en particulier, les réseaux francophones numériques, parce qu'on quitte sans avoir pu vider totalement la question de la nécessité de numériser rapidement pour sauver du patrimoine en danger. Ça reste une réalité. Mais excuse, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, à un moment donné, sur la numérisation, numériser vite, même si la qualité, là, il y a un moment donné, il y a comme nécessité de numériser, puis à un moment donné, il faut accepter que la qualité ne sera peut-être pas le grand niveau. Est-ce que c'est un compromis qu'on est prêt à faire? Il faut pouvoir mettre le curseur au bon endroit, c'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que les nouvelles générations considèrent que tout ce qui n'est pas sur Internet n'existe pas. Il faut beaucoup de pédagogie dans les universités pour faire comprendre que ce qui est accessible en ligne, malgré... on parle souvent d'infobésité, d'ailleurs, en parlant de ce qui est accessible, il y a des moteurs de recherche. On apprend plein de beaux mots. Infobésité. Il y a une masse critique énorme, mais qui est jetée en touffe sans les mettre en bouquet, comme disait l'autre. Et donc, voilà, que faire de tout ça? Comment enfrayer son chemin dans tout ça? Et comment découvrir ou comment étudier ce patrimoine? Sachant par ailleurs que l'immense majorité des patrimoines documentaires ne sont pas encore disponibles sur Internet. Or, c'est tout le passé. C'est ce que Phil disait tout à l'heure. Ce sont tous ces documents, toutes ces sources, tous uniques, bien souvent, qui accompagnent, qui ont jalonné, qui ont été produites au cours du temps et qui font qu'on peut comprendre... Oui, oui, c'est le passé lointain, mais c'est aussi le passé près. Absolument. C'est le passé des dernières décennies aussi. Et donc, dans un univers comme celui de la francophonie et dans une organisation comme le réseau francophone numérique, on a évidemment tous en commun cette préoccupation. On a tous des réalités et des difficultés propres à chacune des institutions. Mais on a aussi cette bibliothèque numérique qu'on a lancée en 2017, si je ne me trompe pas, qui est en voie de refonte pour le moment et qui, par la force des choses, dès lors que vous proposez un accès unique, enfin, pas unique, mais centralisé, une plateforme de diffusion, une supplémentaire parmi d'autres, qui permet de faire interagir des corpus conservés physiquement dans le monde entier, numérisés et tout d'un coup mis en relation ou susceptibles d'être mis en relation par le questionnement, le fait d'introduire des requêtes au sein d'une même base de données, ça force à travailler sur les questions d'interopabilité dont Destiny parlait tout à l'heure, ça force à travailler sur la normalisation, à respecter la normalisation et donc à faire converger les pratiques de numérisation vers des pratiques communes qui permettent alors de fonctionner ensemble et d'avancer ensemble et d'aller vers cette fameuse masse critique. Alors, il y avait cette question de patrimoine en danger, elle est toujours, c'est une question qui reste d'actualité. Oui, c'est ça, c'est la base. Mais vous évoquiez l'avènement extrêmement fulgurant et le développement fulgurant de l'intelligence artificielle. Désormais, il y a une deuxième responsabilité ou une opportunité. Il faut voir dans quelle mesure... On va prendre les deux. On va prendre les deux. C'est certainement une opportunité, mais c'est sans doute aussi, je pense, une responsabilité que de considérer que ces sources, dès lors qu'elles ne seraient pas numérisées, ne permettront pas d'entraîner tous les modèles dont vous parliez tout à l'heure et donc, ne pas le faire implique, si on voit les choses par la négative, implique évidemment de priver l'intelligence artificielle, ces machines, d'être entraînées sur base de corpus qui sont non seulement pertinents, qui sont majoritaires, peut-être pas quantitativement, puisqu'aujourd'hui on produit, on produit, on produit beaucoup, mais qui, à l'échelle du temps, sont fondamentales. Et donc, évidemment, au sein de la francophonie, il y a encore davantage qu'il y a un enjeu supplémentaire qui est évidemment l'enjeu de la présence des Français et de ce produit en français ou inspiré de la culture francophone dans ce débat-là. Oui, alors, je serais intéressée... C'est tout un chantier. Puis, Kofi, je serais intéressée de savoir, parce que vous avez parlé d'identifier les fonds, vous avez donc toutes les étapes qui sont requises, est-ce qu'il y a un moyen d'accélérer le pas? Parce qu'on est tous ensemble très conscients que, et Frédéric l'a mentionné, je pense que c'est la BNF qui a le plus de fonds numérisés en pourcentage de ses collections. Et c'est autour de... Gilles, je pense, autour d'une vingtaine de pourcents du potentiel des collections. Alors, il y a un travail pharaonique à faire, mais dont l'intelligence artificielle ne peut se passer. Parce que c'est justement... On ne veut pas une intelligence artificielle avec des trous de mémoire. On veut une intelligence artificielle qui puisse se nourrir de cette richesse et apprendre du passé pour se projeter dans l'avenir. Est-ce qu'il y a des accélérateurs? Oui, évidemment. Le RFN est un accélérateur. C'est le cadre de l'accélération de nos pratiques. Et ces pratiques-là doivent être normalisées. Et pour ce qui concerne la Biothèque nationale du Bénin, ce que nous recherchons aujourd'hui et que nous trouvons déjà au niveau du RFN, c'est partager les bonnes pratiques. Le savoir, le savoir-faire. Comment on passe d'un document qui est dans des cartons, d'accord, pour les retrouver? Je parle de façon très triviale. Les documents sont stockés dans des cartons. On veut les retrouver à l'écran pour nourrir la curiosité justement des usagers. C'est le processus classique. Alors, comment on le fait? Il y a des pratiques, il y a des étapes, il y a un savoir-faire, il y a une technicité, il y a des équipements et il y a des moyens. Et donc, tout à l'heure, tu parlais de la tutelle, des politiques, des efforts. Le Bénin, dans le cadre de la Biothèque nationale du Bénin, je pense qu'il y a un gros effort qui a été fait en termes de volonté politique, de compréhension des enjeux. Déjà, pas forcément au niveau documentaire seulement, mais au niveau national. Et donc, la normalisation qui est un enjeu que toi, Marie, tu portes à cœur en tant que présidente du réseau est une nécessité fondamentale pour ceux qui démarrent, ceux qui débutent comme la Biothèque nationale. Parce qu'à terme, nous ne fonctionnons pas en vase clos, nous ne sommes pas isolés. Il va falloir que ce que nous aurons comme extraint de ce processus de numérisation, de digitalisation, de l'accès à ce document, puisse correspondre à ce qui existe déjà. C'est ça. Que ce soit à la BNF, que ce soit à la KBR ou même au Vietnam, qui est un membre important. Moi, j'ai eu le plaisir de découvrir, par exemple, que le Vietnam a fait des efforts importants et depuis des décennies et ils ont un catalogue extrêmement riche. Et donc, nous, nous voulons, par exemple, nous engager sur ce chemin-là, mais nous ne pouvons pas le faire n'importe comment. Il nous faut avoir un cadre et donc l'enjeu de la normalisation d'une part, mais également la formation. Les équipes que nous avons, pour le cadre du BNF, nos équipes découvrent le processus. Et donc, quand les équipes découvrent le processus, il ne faut pas juste scanner des documents, non. Il y a tout un protocole de numérisation qu'il faut construire, qu'il faut rendre conforme aux exigences, justement, de la plateforme qui est développée au niveau du RFN pour qu'on ne soit pas en RAD et qu'au-delà de la correspondance à ce qui existe déjà, il faut que les algorithmes puissent également détecter très facilement et de façon régulière les documents, les manuscrits, les ouvrages, les collections d'oeuvres audiovisuelles que nous allons très bientôt mettre sur les différentes plateformes. Gilles, vous vouliez réagir. Je voulais juste ajouter que dans le cadre de la bibliothèque francophone numérique, de toutes les opérations pages blanches de Gallica, le choix même des documents que l'on veut numériser dans le cadre de cette plateforme, même quand on est, par exemple, à la bibliothèque nationale, témoigne de la volonté de coopération. Parce que si on choisit, par exemple, particulièrement les collections extra-européennes ou les relations qu'il y a pu avoir à un moment, le patrimoine documentaire français avec le patrimoine documentaire d'autres continents, on permet davantage de rencontres avec nos collègues et des lectorats des autres bibliothèques du réseau francophone numérique. Je veux dire, il y a les méthodes, comme dit Coffey, les pratiques professionnelles, et puis il y a l'identification des sujets et des fonds qui est en soi-même un objet de coopération. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça, c'est ce que nous permet de faire réellement la numérisation comme stratégie. On a une stratégie commune dans la numérisation de ces plateformes comme a rappelé tout à l'heure Frédéric au moment de la création assez récente de la bibliothèque francophone numérique. Elle est en refonte selon ses principes et en intégrant ce que peut nous apporter de plus l'intelligence artificielle. Et Destiny, on a parlé donc de normalisation, on a parlé aussi de formation, de complémentarité, mais comment, à vos yeux, à vous, quand vous analysez notre écosystème, comment on fait pour s'assurer de l'impact des documents patrimoniaux et des données patrimoniales, mais aussi de l'accélération de la contribution de ces données-là? Alors, c'est une excellente question et je vais commencer en disant d'abord que dans la perspective des plateformes et selon le modèle d'affaires des grandes plateformes, je vais nommer, Amazon, Spotify, Dizion, Netflix et autres, la découvrabilité est souvent ramenée à tout ce qui est nouveau. Oui, c'est ça le problème. Les stratégies de mise en valeur vont davantage justement favoriser les contenus les plus populaires, les tendances du moment et on prend pour acquis que ce que rechercheraient les gens, c'est forcément ceux dont ils n'étaient pas déjà au courant et donc de nouveaux livres, de nouveaux films, etc. Et on en oublie justement l'importance de valoriser le patrimoine documentaire et de le rendre découvrable et de le rendre davantage accessible. Donc, je pense ici que tout le travail de lier les données et de mise en avant ne devrait pas uniquement se focaliser sur ces catalogues de nouveautés et de contenus. voilà. Donc, si on arrive à franchir déjà ce cap de la dictature, de la nouveauté et de ce qui est populaire, l'autre travail à faire en arrière aussi, c'est tout le travail d'éducation culturelle, de sensibiliser, d'éduquer nos publics à justement davantage élargir leurs horizons, à être plus ouverts, plus curieux et justement à vouloir à la fois découvrir des choses qui relèvent de leur propre culture, mais aussi de s'intéresser à la culture des autres. Un défi majeur. Un défi majeur. Un défi majeur. Parce que, donc, de sortir de cette dictature de la nouveauté, c'est déjà un grand pas. Tout à fait. De s'intéresser à la culture et au savoir de l'autre, c'en est encore un autre. Tout à fait. C'est beaucoup de défis à la fois, mais en même temps, c'est comme un peu essentiel de comprendre, quand on regarde l'état du monde dans lequel on vit présentement, de comprendre d'où on vient, d'où viennent, par exemple, certains des conflits qu'on vit présentement. Absolument. C'est un peu essentiel dans la vie citoyenne, dans la démocratie, dans la préservation même de la démocratie et de la recherche de vérité ou en tout cas de compréhension des nouvelles. Totalement. Il n'y a pas de dialogue des cultures, un véritable dialogue de culture, si déjà, on ne permet pas, disons, de concrétiser cette altérité-là juste dans la manière de rechercher et d'assayer à du contenu qui soit culturel, scientifique ou autre. Et quand vous parlez de solidarité, j'aimerais revenir là-dessus. Ce qui fait partie de l'une des valeurs de la francophonie. Évidemment, cette solidarité peut se matérialiser aussi à travers la défense commune de notre souveraineté culturelle. Parce que c'est de ça qu'il est question en définitive face à des GAFAM de ce monde qui essaient d'imposer une forme d'hierarchisation de culture auxquelles répondent simplement les critères de leurs algorithmes. Et donc, moi j'appellerais les États et gouvernements membres de la francophonie à aussi légiférer. Il y a cette dimension politique très importante de faire en sorte que dans nos politiques culturelles, on mette davantage l'accès sur eux. La bonification de l'offre et la place qu'on donne justement à notre particulièrement documentaire et d'autre part à justement pouvoir imposer à ces géants-là de mettre davantage en avant nos contenus nationaux et locaux. Il y a un chiffre qui m'a frappé, et j'aimerais vraiment revenir là-dessus. C'est dans le mémoire que BNQ a soumis récemment au ministère de la Culture et au gouvernement du Québec dans le cadre des consultations sur le futur projet de loi sur la découvertabilité. Il y avait ce chiffre qui dit que près de 110% de la fréquentation de la plateforme de diffusion et de recherche des collections numériques de BNQ, plus de 110% proviennent des moteurs de recherche. Et aujourd'hui, on est en train de voir très clairement que les moteurs de recherche sont en train de devenir des moteurs de réponse avec l'IA générative. Et puis là, la hiérarchisation des réponses qui sont données ne vont pas forcément dans le sens des contenus que nous, on souhaiterait promouvoir en tant qu'institution publique nationale. On le voit très bien parce qu'un changement, un petit changement d'algorithme de Google change définitivement la donne sur les visites, c'est ça, au niveau de l'accès et même des visites qu'on peut avoir sur nos sites. C'est pour ça qu'il faut multiplier les canaux de diffusion et cette bibliothèque du réseau francophone numérique par rapport aux différents contenus numérisés qui sont présents, il ne faut surtout pas que ce soit la seule plateforme. C'est une plateforme parmi d'autres mais plus les mêmes contenus seront proposés dans différentes plateformes, plus ils auront été soumis à différentes règles normatives et d'interopérabilité, plus ils seront facilement accessibles parce qu'il n'est pas toujours évident d'arriver à cibler, à identifier précisément les parcours sur Internet qui seront ceux de nos différents publics cibles en termes d'usagers et ce qui compte c'est qu'au final les ressources soient consultées par des personnes ou par des machines au bénéfice de ces personnes par exemple la question des humanités numériques et donc ça c'est vraiment très important et par ailleurs vous évoquiez la dictature des nouveautés et aussi le problème de la bulle on parlait l'un d'entre vous évoquait la bulle du chercheur dans le monde analogique mais bon aujourd'hui la bulle numérique de la personne qui reste enfermée dans ses préférences est aussi un enjeu par rapport auquel on peut agir en proposant des contenus différents On est vraiment on arrive dans le dernier droit dans la conclusion c'est un thème évidemment tellement vaste je pense qu'il faut continuer d'en parler déjà d'en parler aujourd'hui c'est un moment j'ai donc en conclusion quelles sont les prochaines étapes comment on peut assurer de sentir qu'on a un certain contrôle de pouvoir travailler mieux ensemble on a parlé d'interopérabilité on a parlé de qualité de quantité on a parlé justement de volonté de remettre de l'avant ces contenus patrimoniaux qui doivent compter dans l'univers maintenant on est dans la suite comment on écrit la suite Kofi la suite il faut la formaliser il faut créer des ponts nourrir des ponts les rendre vivants il ne faut pas que ce soit des ponts de façon classique il faut faire vivre les ponts entre la BNB et la BNF entre la KBR et la BNQ il faut rendre plus vivant le réseau francophone numérique la force du nombre et deuxième chose si je prends les collections de Gallica de la KBR donc les collections générales au niveau de la BNF de la KBR au niveau même de la BNL dans la bibliothèque nationale du Luxembourg concernant le BNF par exemple on a des fonds qui sont numérisés et qui sont disponibles donc ces ponts dont je parle ces passerelles il faut pouvoir les animer de façon à mutualiser à mettre en commun ces différents fonds là il faut aller chercher je sais par exemple qu'à Haïti dont on connaît la situation aujourd'hui il y a des fonds importants je parle toujours du BNF qui sont disponibles comment on arrive à capter ces fonds là et à les partager avec nos publics il faut démultiplier les canaux d'accès je me rappelle le lundi dans une discussion professionnelle il était question il y a notre interlocuteur qui nous demandait mais pourquoi vous avez tous des bibliothèques déjà vous avez des plateformes et vous voulez ensuite en faire un en commun oui et donc moi je me suis dit mais on en a déjà pas suffisamment c'est ça quand on voit le tableau que peint Destiny on en a pas suffisamment donc il faut s'intéresser à ce qui se passe là et qui nous concerne il faut s'intéresser et il faut formaliser les passerelles que nous construisons entre nous mais la solidarité c'est le cœur plus nous sommes nombreux plus nous allons pouvoir apporter des réponses plus pertinentes à tout ce que les machines les GAFAM l'intelligence artificielle nous impose comme cadre comme dispositif alors juste vous dire que je pense qu'on a nommé des choses je pense qu'on a dit on s'est donné des solutions communes je pense qu'il y a des mots clés on a parlé donc de qualité on a parlé de quantité mais aussi mutualisation solidarité 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 faire en commun parce que évidemment si on veut accélérer le processus ça prend le poids du nombre chacun et individuellement sur notre île on n'y arrivera pas alors je pense que ce sont des pistes mais c'est une conversation qui doit se poursuivre sur l'importance de la donnée patrimoniale dans ce monde de la découvrabilité et de l'intelligence artificielle Gilles Pécou Bibliothèque nationale de France merci beaucoup alors Destiny Tchewali merci infiniment professeur-chercheur à l'Université du Québec à Montréal évidemment Frédéric Lemers de KVR merci beaucoup et Kofi ATD de la Bibliothèque nationale du Bénin merci infiniment d'avoir été de cette palabre et j'espère que ça vous aura éclairé un peu sur les prochaines étapes et surtout comme curieux que ça aura peut-être répondu à certaines de vos questions merci beaucoup merci à vous merci à vous